Donc, comme la parole de Dieu nous recommande à toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur, sauveur Jésus-Christ. Donc, au Seigneur, devant le Seigneur, et nous remettons toutes choses entre ses mains. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce grand jour, ce merveilleux jour, encore une fois de plus, du 14 mai 2024, ce grand jour encore, Seigneur, où tu as choisi pour nous donner la source d'eau vive, cette source d'eau qui est nécessaire pour notre survie et qui est aussi également nécessaire pour tout chrétien ici-bas. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, d'avoir la sagesse de rechercher le discernement plus que toute autre chose, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ainsi encore, Seigneur, pour ta crainte, que tu augmentes chaque jour par les diverses épreuves et surtout par la connaissance de ta parole, cette connaissance qui se renouvelle chaque jour par la vérité du Saint-Esprit. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toute chose, et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux, notre Seigneur, sauveur Jésus-Christ, et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Et nous allons partager un très grand enseignement aujourd'hui. Et cet enseignement, on va porter sur, en fait, sur quelques techniques du diable pour séduire, en fait, l'humanité, mais pour séduire les hommes. Donc, comment est-ce que, on va voir un peu à la lumière des Écritures, comment est-ce que Satan procède pour séduire les chrétiens? On ne peut pas ignorer les dessins de Satan s'il faut, en quelque sorte, rester vigilant. C'est en cela que cela nous est utile. Pourquoi? Parce que nous savons que, comme la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, que Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc, on va voir quelques détails de ce dessin, les dessins de Satan, les dessins du diable. Et pourquoi cet enseignement? C'est pour nous garder éveillés, nous garder... C'est pour qu'on demeure continuellement dans la crainte de Dieu. Donc, en demeurant dans la crainte de Dieu, ça va nous éviter de tomber dans les pièces du diable et ça va nous garder en à l'aide de nous tous. Comme on va voir avec le cas de notre Seigneur sauver Jésus-Christ. Et c'est même d'ailleurs le texte de base de cet enseignement. Et cet enseignement aussi également pour but de nous... en plus de nous garder éveillés, mais aussi également, en plus de cela, de donner la sagesse dont nous avons besoin pour pouvoir discerner les pieds du diable et s'en échapper. Donc, le texte de base, c'est dans Matthieu. Comme je disais tantôt, c'est notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ qui nous donne ce grand enseignement qu'on va voir dans Matthieu. On va voir quelques détails de ce grand dessin, le dessin de Satan. Et comment est-ce que, justement, Satan opère? Et où est-ce qu'il opère pour pouvoir remplir ce genre de dessin? Donc, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. « Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris, autant pour moi, excusez-moi, c'est plutôt Pierre l'ayant pris à part, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ l'a exposé. Comment est-ce qu'il devait souffrir? Comment est-ce qu'il devait être rejeté? En fait, comment est-ce qu'il devait souffrir pour l'œuvre de Dieu? Alors, Pierre l'a pris à part et Pierre s'est mis à le reprendre en disant ceci et dit « Adieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Alors, nous voyons, on voit un grand domaine dans lequel Satan agit ici. C'est quoi? Satan agit dans les pensées, les mauvaises pensées. Et ce n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons été victimes. Victimes de cela. Satan nous a tentés à mettre une reprise dans nos pensées. Et c'est tellement fréquent. Ce genre de tentation, c'est tellement fréquent. Et pourquoi cet enseignement? Parce que, quand nous voyons dans le livre de Job, ouvre une petite parenthèse en Job, une petite parenthèse en Job, qu'on comprenne en profondeur ce dessin de Satan, ce mandat qu'il a. parce que quand la Bible dit dans l'Apocalypse que malheur vous taire, quand Satan est descendu vers vous, c'est un dessin du diable. Satan a ce dessin. Il a ce mandat-là. Et son mandat, c'est pour renverser les serviteurs de Dieu, gâter le vœu de Dieu. Donc, Job chapitre 1, verset 6. « Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, quand la Bible dit que Satan vint aussi au milieu d'eux, ne voyons pas la chose charnellement parlant, c'est-à-dire que Satan n'avait pas forcément une apparence humaine. Il ne faut pas dire que Satan pour être au milieu de nous, il n'a pas besoin d'une apparence entre guillemets humaine. Mais il peut avoir besoin d'un corps. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça dit que il n'y a pas peut-être, Satan ne va pas, je ne sais pas comment je dois expliquer, il ne va pas prendre peut-être un corps physique qu'on connaît, qu'on va facilement discerner que non, le voilà. Mais par contre, de la même manière que Dieu utilise des vases, Satan peut aussi également utiliser des vases. Et c'est pour ça que nous devons nous méfier, nous devons veiller beaucoup, et même sur notre langue. Et quand nous regardons la réaction de Pierre dans Matthieu, chapitre 16, que nous venons de voir, on voit bien que Pierre a été séduit par les pensées charnelles de son cœur, qui n'étaient pas les pensées de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le révèle, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il a été séduit? Parce que pour ne pas être séduit, il n'y a pas deux choses à faire, en fait, il n'y a pas mille choses à faire pour ne pas être séduit. C'est de méditer constamment la parole de Dieu afin de connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, fuir la séduction, il n'y a pas plusieurs chemins. Le seul chemin, c'est de méditer constamment, constamment la parole de Dieu et aussi également la mettre en pratique pour fuir la séduction. Et dis ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu a parlé de long en large. Esaïe en a parlé. Esaïe a prophétisé sur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il devait souffrir? Il n'y a pas que Esaïe. La plupart des prophètes ont prophétisé sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons que le fait même d'ignorer un certain détail de la parole de Dieu, ça fait de nous, eh bien, ça fait du chrétien un excellent vase que Satan peut remplir. Est-ce qu'on connaît un peu ce détail? Ça fait un excellent vase. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas remplir un vase qui est, qui déborde, en fait, un vase qui est rempli du Saint-Esprit, Satan ne peut pas le remplir. Satan ne peut pas attaquer un vase qui est rempli de la connaissance de la sagesse de Dieu. Satan ne peut pas. Mais par contre, Satan va plutôt chercher à attaquer un vase qui n'est pas assez rempli de la crainte de Dieu, assez rempli de la connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a repris bien ainsi. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, « Arrière de moi, Satan, je crois que quand ils étaient réunis là-bas, Satan n'était pas avec eux en personne. Mais Satan se cachait dans les pensées de Pierre. » quand nous voyons dans Job, les fils de Dieu qui sont réunis et Satan qui est au milieu d'eux, Satan peut mettre au milieu les véritables que Dieu tient. Ce n'est pas, ce n'est pas très étonnant le fait qu'il soit là au milieu. Pourquoi? Parce que Satan peut passer par une certaine faiblesse dans les pensées. Enfin, Satan peut l'utiliser comme moi à l'époque. Je me rappelle une situation où j'avais été repris mais pour des choses que, en principe, j'avais normalement tort. Et Satan est venu me parler dans mes pensées un peu comme ça s'est fait avec le témoignage du fils du frère George Winton. Comment est-ce que dans ses pensées, Satan est venu pour l'amener à, Satan est venu pour le séduire afin de l'amener à fuir la maison de ses parents. Ce sont des choses qui sont tellement, en fait, ça arrive tellement à beaucoup de personnes et à beaucoup de chrétiens, surtout quand, surtout quand il y a l'oppression. Parce que quand il y a l'oppression, Satan est toujours là pour montrer les voies de Raphoussi. tu as fait compas à telle personne que mais pourquoi est-ce que tu souffres tant ? Tu ne vois pas que tu souffres, tu ne vois pas que depuis des années tes amis évoluent, toi tu n'évolues pas. Tu as commencé l'école avec telle personne, regarde, il a déjà tel niveau, toi tu n'as pas encore tel niveau. Toi tu ne vois pas que tu veux aussi commencer à faire comme les autres. Voilà comment est-ce que Satan agit. De la même façon qu'il a corrompu les pensées de Pierre et c'est de la même façon comme ça qu'il agit. Et je parle de véritables chrétiens, je ne parle pas de ceux qui ne servent pas Dieu. Quand il parle de la séduction, la séduction qui nous touche plus, c'est celle qui est dans le corps de Christ. Et elle n'est pas, cette séduction, ce n'est pas une nouvelle séduction. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Job chapitre 1. que pendant que les fils de Dieu sont là et ils sont réunis, Satan, elle n'a pas mis. Ça ne veut pas forcément dire que maintenant Satan a un, comment dirais-je, Satan est sur le même diapason que Dieu. Parce que j'ouvre un peu cette petite parenthèse pour qu'on comprenne qu'en fait, le fait que, parce qu'il y a aussi également deux chroniques chapitre 18, où nous voyons comment est-ce qu'il y a un esprit qui se présente devant l'éternel et Dieu dit que va, tu vas accomplir ce dessin. Quand l'esprit dit qui séduira à Charles, c'est dans ces deux chroniques 18, verset 18. Ça ne veut pas maintenant dire que Satan est à un niveau où il communie maintenant avec les enfants de Dieu. Il communie maintenant avec Dieu. Non, Satan n'est pas à ce niveau. Et nous devons comprendre que Dieu se trouve à tous les niveaux. Et Dieu, et ce qu'on peut comprendre de Dieu, c'est que Dieu, c'est cette porte d'entrée qu'on peut retrouver. En fait, je ne sais pas comment, j'ai l'image en esprit, mais j'aimerais qu'on comprenne toute cette image. C'est que, en fait, Dieu est le seul qu'on retrouve partout. C'est-à-dire, je prends un exemple, je prends un exemple simple. Une personne peut-être qui est dans, qui se trouve dans les loges et qui est fatiguée des loges et qui veut sortir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il a une passerelle. Jean 3.16, par exemple. Une personne qui se retrouve dans n'importe quelle situation pour sortir, il y a une passerelle. Jean 3.16. Ça dit qu'il n'y a pas de limite à cette passerelle. Donc, quelqu'un ne va pas dire que je suis dans une sorcellerie, je ne peux pas donner ma vie à Christ parce que j'ai vendu mon âme à Satan. Non. Est-ce que la personne n'a pas compris ce que ça veut dire Jean 3.16? Parce que Jean 3.16, la parole du Dieu nous fait comprendre ceci, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, une personne peut avoir même vendu son âme à Satan pour devenir riche, pour devenir célèbre. Peu importe, même si on l'a dit, ok, si tu décides de sortir, tu vas mourir. C'est la personne à la fois que, voilà, je m'approche vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle parce que très souvent la plupart des gens qui s'approchent de Dieu pour avoir ce que j'appelle les bonus passent à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu veut pas là dire? En mettant une personne qui a vendu son âme à Satan ou une personne qui veut revenir à Dieu tout simplement, la personne doit d'abord chercher ce qui est important pour sa vie. La personne ne doit pas venir vers Dieu parce qu'elle veut fuir la mort. Est-ce que nous voyons un peu ce que Dieu par là dit? Parce qu'il y a les gens qui vont dire non, je vais vivre. C'est vrai, je suis rentré dans une loge, dans une sorcellerie parce que je croyais avant que je devais devenir riche et ainsi de suite. La personne sortant de là ou bien voulant sortir de là veut immédiatement préserver sa vie. Non, ça ne marche pas. Cette personne doit être prête à perdre cette vie-là pour la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? En prenant la décision de sortir de là, cette personne doit être consciente que même si elle meurt en fait, qu'elle mourit, c'est quitter cette terre en d'autres termes. Même si elle quitte cette terre, elle sera avec Dieu. Et c'est en cela que Dieu maintenant pourra décider de la suite. Est-ce que la personne va rester ou est-ce que la personne va quitter véritablement? Parce que bien des fois, j'ai très souvent remarqué la situation comme ça. La plupart des gens quand ils s'approchent du Dieu, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire, le beurre, si tu parles par exemple, c'est le beurre comme la vie éternelle et l'argent du beurre comme la vie sur la terre. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir le beurre et en même temps l'argent du beurre. C'est un. En fait, c'est une seule chose autant pour moi qu'on doit rechercher. Soit c'est l'argent du beurre, soit c'est le beurre. Donc si le beurre, c'est la vie éternelle, si c'est l'argent du beurre par exemple, qui est la vie éternelle, alors c'est l'argent du beurre. Donc on ne peut pas rechercher le beurre et l'argent du beurre. Et c'est ainsi que la foi a été bâtie par le Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ. La foi a été bâtie ainsi à tel enseigne que nous devons nous focaliser uniquement sur une seule chose, la vie éternelle, Jésus-Christ et rien que la vie éternelle. Parce qu'en se focalisant sur cela, c'est Dieu maintenant qui va décider si on a besoin de telle ou telle autre chose. Par exemple. Donc, Satan qui sévit à tous les niveaux, par exemple, c'est tout à fait normal. Il a ce mandat-là de séduire à tous les niveaux et beaucoup plus sur la terre, comme le dit l'Apocalypse. Mais ça ne veut pas dire que Satan est sur le même diapason que Dieu qui s'en fait Jésus-Christ, les anges et tout. Non. Ils ne sont pas sur le même diapason. Non. Mais seulement, Rabbi veut dire que Satan est l'accusateur des frères. Donc, si un chrétien, par exemple, pêche, Satan va aller l'accuser directement. Il a accès à Dieu. Mais il n'a pas accès à Dieu pour communier avec Dieu. Je trouve que je tiens à être précis dans ce que je suis en train de dire. Il n'a pas accès à Dieu pour communier avec Dieu, pour communier dans la présence de Dieu. Non. Mais il a accès à Dieu pour aller accuser les élus de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il a accès à Dieu pour cela. Et c'est un accès qui ne place pas Satan sur le même diapason que Dieu. Ce sont des mystères que je suis allé expliquer. C'est tout à fait des mystères. Parce que si on veut le comprendre channellement parlant, on ne pourra jamais le comprendre. Parce que pour que quelqu'un vienne, je prends un exemple, en mettant sur le plan chanel, pour qu'une personne vienne rencontrer un roi et lui poser une doléance, il faut peut-être qu'il entre dans la maison du roi, trouver le roi à l'intérieur pour lui poser une doléance. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Par exemple, Satan peut bien accuser un élu de Dieu sans pourtant être sur le même diapason que Dieu. Nous savons que Satan n'est pas sur le même diapason que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons ça clairement. Mais pourtant, n'étant pas sur le même diapason, il peut quand même s'inviter même au milieu des enfants de Dieu. Il peut aller accuser les élus de Dieu auprès de Dieu et n'étant pas sur le même niveau. Donc, c'est un grand détail qu'on doit comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est... En fait, Dieu est partout. Et quand il dit Dieu est partout, c'est que Dieu, en fait, selon Jean chapitre 1, c'est la parole. C'est sa parole. Donc, si Dieu a permis que Satan puisse avoir encore sur la terre ce ministère, c'est-à-dire accuser les frères, ce ministère qui est décéduit, c'est parce que quelque part Dieu nous a destiné la vie éternelle. Ou un peu, je dirais plutôt qu'il nous a prédestiné à recevoir la vie éternelle. Il nous a prédestiné à recevoir la vie éternelle. Donc, à cause de cela, à cause de cette récompense dont Dieu nous a prédestiné, nous avons donc les épreuves qui vont avec. Alors, Satan, tel que nous voyons le cas de Pierre, Marc chapitre 16, a sévi dans ses pensées. Et ceci nous fait comprendre encore ceci, c'est que personne n'a l'abri de la séduction. Personne n'a l'abri de la séduction. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants par rapport à la volonté de Dieu parce que notre Seigneur, Jésus-Christ, ne s'est pas laissé distraire. Le Seigneur pouvait dire OK, nous voyons un peu et le Seigneur pouvait dire non, OK, bon, tu as raison, je crois que je vais aller examiner cela. Pourquoi est-ce que je dois me souffrir ainsi? Non, il a dit arrière, et regardons, il a été dur. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne s'adressait pas à Pierre. Il faut bien qu'on le sache. Il ne s'adressait pas à Pierre. Il s'adressait à Satan lui-même. Donc, il a pu discerner le diable qui lui parlait. Et des fois, et je crois que nous tous, on a déjà traversé des situations où on peut discerner les paroles de Satan. Et nous, on a eu à dire. Parce que des fois, il y a des paroles que lorsque une personne sort de sa bouche, tu as l'impression que non, en fait, ce n'est pas lui. Parce que, en fait, c'est tellement profond. Et, qu'est-ce que je dis tellement profond? la profondeur, en fait, ça touche quasiment ce que je dirais le mystère de l'iniquité. Alors, c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ poussait au verset 24 en disant ceci. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, tant pour moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, c'est bien important de surmonter ces attaques de la part de Satan. Et, comme je disais tantôt, Satan sévit beaucoup et énormément dans les pensées. Énormément! Pourquoi? Parce que c'est aussi également là où se passe l'intelligence de l'homme et tout. L'intelligence est là, l'intelligence humaine. Et c'est pour cela que la plupart des gens qui sont manipulés par Satan, ce sont des gens qui sont bourrés de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de l'intelligence, pour en prêter l'exemple des sciences et tout. Ils ont, en fait, ils ont tout pour que Satan puisse venir les séduire. Et il y a très souvent des personnes, la plupart des personnes qui ne croient pas en Dieu, que pour eux, Dieu n'existe pas, c'est parce que ce qu'on ouvre l'intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence humaine c'est tellement bourré de la philosophie, c'est bourré des théorèmes, etc. Alors, c'est justement là que Satan vient travailler. Et ce qui est bien avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous avons un cœur, c'est-à-dire le cœur qui est cette partie plus profonde encore. Parce que quand la Bible dit dans le Romain chapitre 10, verset 9, 10, que celui qui croit dans son cœur, il ne s'agit pas du cœur qui pompe le sang, mais il s'agit du cœur qui est en quelque sorte le siège de la foi de tout un chacun. Parce que quand nous voyons quelqu'un qui croit de tout son cœur, par exemple, on ne peut pas venir lui dire autre chose parce qu'il a cru et c'est vraiment dans son cœur. C'est vraiment la partie la plus profonde de son intelligence. C'est là-bas qu'il a cru. Donc, nous avons la grâce que dans ce cœur-là, c'est dans ce cœur-là qu'on a mis le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair que ce cœur-là va influencer positivement nos pensées. Parce qu'en fait, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si le cœur est rempli de tout ce qui est mauvais, la bouche ne va sortir que ce qui est mauvais. Donc, il y a une liaison, il y a une liaison autant pour moi, étroite entre le cœur, les pensées et la bouche. Tout cela, c'est un même fil. le cœur qui est rempli de la parole de Dieu, rempli de la sagesse de Dieu, ça fait que les pensées sont les pensées de Dieu. Comme on peut voir dans Philippiens chapitre 3, j'aime très bien ce verset. Et c'est à travers ce verset que nous comprenons qu'en fait, nous devons méditer beaucoup la parole de Dieu afin de combattre Satan dans ce siège-là, dans cet endroit-là où il est trouvé en train de vouloir séduire qui que ce soit. Je crois que c'est Philippiens Philippiens chapitre c'est dans le livre que tout ce qui est digne de l'ouange, tout ce qui mérite de la probation soit l'objet de vos pensées quand vous cherchez le verset en question. Philippiens il y a quelques Philippiens il dit Philippiens chapitre c'est un très bon très bon verset que j'ai il y a aussi également ce détail verset 15 dans Philippiens chapitre 3 bien sûr où nous voyons la pensée qui intervient nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée un peu la pensée qui intervient pourquoi il faut avoir la même pensée c'est pour fermer la porte à Satan si on n'a pas la même pensée Satan va passer par la pensée d'un frère ou d'une soeur pour pouvoir nous atteindre ou pouvoir nous séduire donc nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir la même pensée parce que si le frère ne ferme sa porte et qu'il y a notre frère qui ne ferme pas Satan passera par là ayons cette même pensée et si vous êtes si vous êtes en quelques points dans notre avis Dieu vous éclairera donc quand le Seigneur nous recommande d'avoir une même pensée ce n'est pas pour rien et c'est justement cette pensée d'humilité qu'elle apporte Paul par là à partir du verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection je parle de cette pensée la qu'ils sont tous devant avoir mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant parce que nous voyons un peu avoir les mêmes pensées oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant donc ça veut dire que si Satan veut nous ramener et c'est très souvent ça les mauvaises pensées pour les gens qui ont dépassé une personne qui a un mauvais passé Satan va chercher à troubler ses pensées vouloir les ramener dans son passé et c'est à ce moment que le chrétien peut confesser peut peut confesser cette parole à savoir je ne regarde plus en arrière mais je me porte vers ce qui est en avant parce que nous comprenons un peu donc nous tous nous devons avoir cette même pensée et c'est quelque part il le mentionne aussi que tout ce qui est tout ce qui mérite l'approbation que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable soit également l'objet de vos pensées vous voyez un peu donc c'est bien important d'entretenir ses pensées avec la parole de Dieu parce que cela ferme la porte cela ferme grandement la porte à Satan parce qu'un chrétien qui n'entretient pas son cœur avec la parole de Dieu ben Satan passera par là pour pouvoir le tribuler il vient pour pouvoir tribuler même le corps de Christ parce que quand les chrétiens sont réunis et que Satan cherche à passer par une personne c'est parce que justement il veut renverser tout le monde vous nous comprenez un peu Satan veut justement renverser tout le monde donc gloire à Dieu on va citer le verset en passant je ne vais plus retrouver de de passage je crois que c'est que c'est dans Philippiens continuons également en ce qui concerne les pensées les pensées du cœur alors les pensées nous avons également 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 bon pour commencer à partir du verset 7 pour être vraiment dans le bain nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût s'il connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'œil n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu donc le verset 10 nous fait comprendre les grands détails en ce qui concerne la puissance de Dieu l'esprit de Dieu sont de tout et un détail c'est que Satan ne peut pas tout sonder vous voyez un peu Satan ne peut pas tout sonder et c'est pour ça que même les devins si les devins étaient si forts comme beaucoup de gens le prétendent c'est que la plupart des devins et des magiciens ne devaient pas crucifier le Seigneur de gloire si Satan était si fort comme beaucoup le prétendent c'est que Satan ne devait pas posséder les gens après Satan ne devait même pas permettre que le Seigneur soit crucifié déjà même avec la crucifixion déjà avec le fait que notre Seigneur a été crucifié par par les gens possédés par les gens possédés par Satan bien sûr ça montre que Satan ne sonde pas tout versus l'esprit de Dieu qui sonde tout dans lequel les hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ou un peu les choses de l'homme il n'y a que l'esprit de l'homme parce que les choses de l'homme tout ce qui concerne l'homme est limité si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui et c'est ici qu'on peut aussi également trouver la science parce que quand nous avons la science la biologie toutes ces sciences là c'est pour étudier les choses qui sont physiques de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu maintenant qu'on rentre dans les choses de Dieu nous rentrons dans un domaine qui n'a pas de limites là c'est maintenant le Saint-Esprit qui intervient et c'est pour ça que la Bible nous fait mention dans Jean chapitre 14 verset 26 que c'est le Saint-Esprit en fait quand le Saint-Esprit sera venu parce que Jean chapitre je vais lire ce verset comme il est écrit Jean chapitre 14 verset dans Jean chapitre verset 26 le Consolateur de l'Esprit saint que le Père enverra mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit donc là nous ne sommes plus dans le domaine de l'Esprit de l'homme nous sommes dans le domaine de l'Esprit de Dieu qui nous enseigne les choses de Dieu alors verset 15 rapidement l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne alors tous ces détails que nous voyons ici ça vient compléter en fait le bagage que nous sommes censés envoie en Christ pour ne pas être séduit dans nos pensées mais pour ne pas être séduit par Satan tel qu'on a vu par exemple avait le cas de Pierre et ce n'est pas peut-être parce que Pierre et nous voyons la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu qui a été bien sûr séduit à ce niveau mais c'est lui qui a porté ce grand ministère que nous avons aujourd'hui c'est lui qui a porté ce grand ministère c'est lui qui a qui a prêché cette parole donc en quelque sorte qu'est-ce qu'on peut retenir de cela c'est que nul n'a l'abri de la séduction il faut tout simplement être humble que lorsqu'on est tombé on se relève on se nettoie et on avance ne pas penser qu'à un moment donné on ne peut pas tomber ne pas penser qu'à un moment donné on est infaillible non c'est très dangereux et c'est pour cela qu'on ne doit pas ignorer le dessein de Satan à ce niveau parce que Satan qui sévit dans les pensées qui sévit dans les actes il est toujours aussi prêt il dit bien toujours aussi prêt de la chair de l'homme toujours aussi prêt et alors très prêt quand on voit l'emploi de Dieu qui nous recommande de crucifier notre chair et tout ça ce n'est pas pour rien passer ce temps eux aussi prêt mais tellement prêt encore des personnes qui vivent dans la chair c'est pour ça que remarquons moi je voyais très souvent cela dans le monde pour ceux quand je partais très souvent dans les endroits de débauche et ainsi de suite les gens qui sont en niveau d'alcool à la moindre moindre pépin très souvent tu vois telle personne a déjà enlevé son vêtement prêt à bagarrer moindre pépin l'autre a cassé la bouteille moindre pépin l'autre a sorti le couteau c'est normal un endroit où les gens sont ennivrés d'alcool les gens écoutent des musiques en fait comment dirais-je c'est-à-dire que quand les gens sont dans ce genre de milieu ils sont en train en fait ils sont comme des bases vides dont Satan est en train de remplir et c'est comme ça qu'ils se font remplir par des choses diaboliques je dis mais à la moindre occasion et ça s'est passé une fois devant moi je crois que c'était un match de football dont deux personnes se disputaient ça ne m'a pas fait quelques secondes j'ai entendu le bruit de la bouteille qui se cassait comme un jeu et c'est là que je comprends qu'en fait dans la plupart de ces milieux où nous voyons les désirs de la chair Satan n'est jamais loin il est très proche donc quand Dieu nous demande de crucifier la chair ce n'est pas pour rien pourquoi ? parce que notre chair-ci c'est une courroie de transmission pour que Satan télécharge les mauvais esprits dans le corps parce que si on crucifie la chair la courroie de transmission est coupée mais pour ceux qui ne crucifient pas la chair la chair va être quoi ? la courroie de transmission c'est-à-dire que Satan va passer par la chair pour télécharger les démons télécharger toujours de mauvais choses dans le corps et c'est ça qui va se manifester plus tard voilà la proximité voilà en quelque sorte la liaison qu'on peut voir entre les dessins de Satan entre ce dessin diabolique de Satan et les pensées ou le comportement du chrétien comment ça peut favoriser en quelque sorte ce ministère le ministère de Satan donc le fait qu'on soit réunis ça n'empêche pas forcément que Satan vient s'essayer parce que Satan roule comme un lion réjouissant et il ne tombe que Satan à la permission de Dieu pour le faire c'est la permission de Dieu à un moment donné je me posais la question mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela et je suis sûr que je suis pas la seule personne mais j'ai eu la réponse selon la parole de Dieu si Dieu ne permettait pas qu'il y ait des tentations alors la puissance de Dieu nous servira si Dieu ne permettait pas qu'il y ait des tentations que ce soit dans les pensées que ce soit parce que les pensées ici il y a les pensées il y a le cœur c'est le siège en fait c'est comme le quartier général parce que quand ça quitte du cœur ça va dans les pensées et après le dernier élément qui s'engage ce sont les actes c'est pour ça que quand c'est au niveau des pensées quand c'est déjà au niveau des pensées il faut bannir cela rapidement il faut bannir cela rapidement pourquoi ? parce que la dernière étape ce sont les actes parce que généralement quand quelqu'un a eu dans ses pensées que ce soit les pensées d'adulté de fornication et autres c'est parce que le cœur a commencé à le méditer et puis c'est remonté dans les pensées et quand ça remonte dans les pensées il y a les idées voilà ce que tu peux faire voilà ce que tu peux faire et c'est dans les pensées que les plans se forment est-ce que vous voyez un peu le plan ? elle est dans le cœur le péché le péché t'as dans le cœur vu que le péché t'as dans le cœur maintenant dans les pensées le plan sort plan A on va faire comme ceci plan B plan C plan D comme cela pour un peu quelqu'un reste il réfléchit il met il met tout un plan pour pécher contre Dieu ça c'est le travail des pensées mais avant d'arriver au niveau des pensées c'est parce que le cœur a déjà été touché c'est pour ça qu'en fait la Bible dit dans le proverbe j'aime bien ce verset le proverbe je crois que ce proverbe 4 verset 23 on va mieux comprendre ce grand verset le proverbe pourquoi est-ce qu'il faut préserver le cœur parce qu'après le cœur les pensées et puis les dernières étapes ce sont les actes et c'est là où cela manquait et consommait proverbe 4 verset 23 il est écrit proverbe garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui provient les sources de la vie est-ce que la Bible dit que nous devons garder le cœur plus que toute autre chose c'est la chose la plus précieuse à garder le cœur le cœur pourquoi ? parce que tout commence d'abord par le cœur la croyance c'est le cœur mais tout commence par le cœur parce que quand ça arrive au niveau des pensées c'est déjà le plan qui cherche à se ficeller parce qu'avec les pensées on dit ok c'est parce que le cœur a déjà en fait la chose était montée dans le cœur et maintenant dans les pensées c'est maintenant les moyens concrétisés parce que quand c'est dans les pensées ce sont les moyens pour concrétiser c'est la même chose avec le péché quand le péché est rentré dans le cœur de quelqu'un maintenant pour concrétiser ce péché maintenant ça remonte dans les pensées et maintenant dans les pensées il est question d'élaborer un plan d'action premier plan je fais ceci je fais cela deuxième plan je fais ceci je fais cela troisième plan je fais ceci je fais cela mais si on regardait bien le cœur ça a commencé dans le cœur c'est nous comprenons un peu ça a commencé dans le cœur c'est pour ça qu'il faut garder le cœur quand le cœur est préservé les pensées sont également préservées pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus Christ défié tout juste Satan c'est parce que son cœur était préservé son cœur était préservé donc c'est bien important qu'on comprenne cela si on a vaincu Satan dans l'autre cœur dans nos pensées alors Satan en fait Satan ne pourra pas se manifester dans nos actes parce que nous comprenons un peu je veux résumer si on a vaincu Satan dans nos pensées et dans le cœur en fait dans les actes il n'y aura rien il n'y aura rien du tout parce que justement il va toucher le cœur au niveau des pensées le plan d'action et maintenant les actes c'est pour concrétiser ce que les pensées ont décidé et ainsi de suite terminons avec ce grand détail par la grâce de Dieu terminons avec ce grand détail de Zachary au niveau de Zachary chapitre 3 instant non avant d'arriver à Zachary excusez-moi avant d'arriver à Zachary faisons une petite escale à Matthieu pour voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan c'est Matthieu chapitre 4 ouais à partir du verset 2 après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits le tentateur s'était approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains parce que nous voyons un peu comment est-ce que Satan peut sévir dans nos pensées ou bien dans nos actions et à chaque fois que Satan nous tente c'est parce qu'il y a quelque part une certaine faiblesse mais une faiblesse parce qu'en fait pour le Seigneur c'est une faiblesse qui est tout à fait normale une personne qui n'a pas mangé pendant 40 jours 40 nuits ce n'est pas quelque chose de gai selon la chair et ceci nous montre aussi quelque part que le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans sa chair parce que on peut toujours penser que comme il est né du Saint-Esprit qu'il n'a pas souffert dans sa chair donc le détail se nous fait comprendre qu'il a également souffert dans sa chair mais en ayant souffert dans sa chair il ne s'est pas laissé séduit en fait il n'a pas laissé que la séduction entre autant dans son cœur il n'a pas laissé que Satan entre dans son cœur à acclaver la séduction donc verset 3 le tentateur s'est approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu quand on voit la tentation du Seigneur on peut forcément penser que pour nous parce que nous aujourd'hui notre tentation par exemple ça peut être bien ici à ces personnes parce qu'il faut concrétiser l'enseignement c'est que on peut être tenté mais notre tentation ce n'est pas directement nous nous mais c'est peut-être une autre personne on peut être dans une situation où c'est une personne ou bien c'est notre prochaine c'est un collègue qui veut peut-être nous amener à faire quelque chose que Dieu ne nous n'a pas comprenons un peu et ça c'est très souvent des choses des choses qu'on vit au quotidien et de plus en plus on a très souvent du mal à être avec les gens dans la société parce qu'on ne partage pas beaucoup de choses en commun donc c'est très souvent difficile il y a des gens qui veulent très souvent nous aider mais leur aide c'est une aide tout simplement on comprend que c'est diabolique imaginons que nous sommes à la maison ça fait combien de jours combien de temps quelqu'un vient nous voir dire ok vraiment mon frère ça fait longtemps et tout vraiment je t'ai préparé ou bien viens à mon anniversaire on va se réjouir un peu ou bien allons en bas de nuit allons se détendre un peu voilà j'ai réservé une place pour toi j'ai réservé ceci j'ai réservé cela oh la personne quand elle réservait toutes ces choses elle avait des bonnes intentions ou un peu des fois il y a des personnes qui pensent que parce qu'on ne vit pas comme eux on est malheureux sous-component un peu il y a des gens qui pensent comme ça mais comme on ne vit pas comme eux on est malheureux et ils déduisent cela et pensent que c'est comme ça et pensant comme cela il y a d'autres personnes qui prennent les initiatives peut-être aller réserver une place en bois de nuit dans une maison de plaisance on va dire ok vraiment vraiment je te donne le billet d'invitation pour le cinéma ou je te donne le billet d'invitation pour telle fête parce que j'ai constaté que tu passes beaucoup de temps à la maison et tout ça j'ai bien voulu que tu sortes aussi un peu qu'on sorte ensemble qu'on se réjouit comme si peut-être en restant à la maison la personne ne se réjouissait pas je te comprenez un peu et ça ce sont les ruses en fait si un chrétien en fait la plupart des chrétiens ont déjà au moins vécu ce que je suis en train de dire c'est-à-dire comment ça tend tellement rusé et très souvent il y a passé par des personnes qui ne sont pas des mauvaises personnes en passant très souvent on va dire ils ne sont pas des mauvaises personnes et ces personnes en général elles croient toujours bien faire mais Dieu n'agrée pas cela et c'est parce que telle personne n'est pas une mauvaise personne qu'on va peut-être dire que non peut-être ok il faut accepter non c'est Satan donc voilà qui a entendu passer par telle personne et très souvent il ne passe pas de très bonnes personnes vraiment de très bonnes personnes parce que Satan ne va pas utiliser une personne par exemple qu'on sait que non telle personne elle est fermée ou bien c'est ce genre de personnes qui ne te saluent pas ou ce genre de personnes qui n'est pas serviable que souvent les cas que j'ai vécu Satan utilise des personnes très serviables mais alors terriblement serviables que toi-même tu sais que les motivations de cette personne n'était pas les motivations pour te faire tomber mais on est obligé de refuser cela pourquoi ? parce que c'est Satan qui est en train de nous servir la mort dans un plateau d'or c'est Satan qui est en train de nous servir la mort ici et ceci c'était pour expliquer en détail la tentation du Seigneur Jésus Christ imaginez un chrétien qui est en jeûne pour rentrer dans le contexte il est en jeûne ça fait trois jours et ça fait peut-être trois jours il a maigri peut-être que sa voisin il peut être encore la première journée de jeûner dans le déjeuner c'est à ce moment que son voisin ou son ami vient ou son collègue peu importe vraiment oh je t'ai réservé ceci un bon plan ou bien vraiment j'ai constaté que vraiment tu es malheureux voilà tu t'es offre tel cadeau il faut savoir que ce cadeau là ou bien tout ce qui est offert à ce moment là c'est la tentation c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ c'est-à-dire que je peux multiplier les exemples comme ça par milliers des exemples similaires parce que des fois on va penser que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté et que peut-être pour nous bon ça ne s'est fait plus aujourd'hui et voilà les exemples comme on qui je l'ai donné tantôt pour dire que ça s'est fait encore aujourd'hui mais c'est tellement déguisé il dit c'est tellement déguisé on peut être dans une situation où ça ne va pas par exemple mais ça ne va pas mais on a on est en confiance avec Dieu on a la foi on n'est pas déboussolé il y a une personne par exemple qui vient nous proposer une solution diabolique parce que ok elle trouve que non c'est la solution on n'a pas le choix de refuser cela comme le Seigneur Jésus-Christ est-ce que manger le pain c'est une mauvaise chose manger le pain n'est pas une mauvaise chose mais qu'est-ce qui est mauvais ici c'est tenter Dieu c'est-à-dire prendre l'initiative de transformer le pain les pieds en pain quand ce n'est pas le temps de Dieu ou bien parce que il faut montrer à telle ou telle autre personne qu'on est puissant ou bien qu'on peut être autonome et c'est la même tentation c'est le même esprit qui tente le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut résumer de cette tentation c'est que le Seigneur Jésus-Christ a refusé il a refusé catégoriquement de se soumettre à la volonté du diable et il a combattu que ce soit dans son cœur que ce soit dans ses pensées il a combattu le diable partout et très souvent c'est ça quand Satan vient nous combattre dans nos pensées il faut bien qu'on lui dise à rien de moi Satan hors de mes pensées pourquoi ? parce que si on le laisse pénétrer à l'intérieur il y a une forte probabilité que les actes vont suivre comprenant un peu donc c'est bien important de comprendre ce détail et ceci c'est afin que qu'on demeure très éveillés et un autre détail que je veux donner de complémentaire avant de tomber sur Zachary c'est comment reconnaître par exemple que telle chose c'est la voix de Satan comment reconnaître que c'est Satan qui me parle à ce moment ou bien c'est Dieu c'est assez simple si j'ai une personne qui me donne un conseil je suis dans une situation j'ai quelqu'un qui me donne un conseil et que ce conseil glorifie Dieu alors c'est Dieu qui m'a parlé aussi simple que ça maintenant donc je suis dans une situation difficile une personne vient me donner un conseil alors que c'est un conseil qui m'est loin de Dieu alors qu'il m'a parlé Satan m'a parlé aussi simple que ça ça dit que c'est pas c'est pas plus compliqué c'est-à-dire que le chrétien qui va attendre que non Satan vient devant lui avec tu dis que c'est moi Satan qui te parle non ça ne se passera jamais Satan utilise et j'ai très souvent dit c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui te donne des conseils quand tu dis que oui ça c'est Satan dans ton cœur tu dis arrière de moi Satan comme tu sens que la personne qui parle là tu peux entendre la voix de Satan parler dans sa voix tu peux sentir que non là c'est le diable qui est en train de me parler et pourtant c'est la même personne avec qui on est chaque jour oh cette personne est en train de nous donner des conseils parce qu'elle veut nous aider peut-être une personne qui reste dans la chrétie Satan va passer par son père inconnaissant en disant que ouais ça fait un certain nombre d'années est-ce que tu ne trouves pas qu'il faut que tu cherches aussi également les enfants tu es en train de vieillir tu es en train de prendre de l'âge et ainsi de suite je pense que c'est qui qui pense même si en fait même si c'est admettons que même si c'est mon père qui me parle ainsi même si c'est ma mère qui me parle ainsi c'est Satan qui est en train de me parler c'est Satan qui me parle parce que Satan sait que dans mon alliance avec Dieu il n'y a pas de pronication il n'y a pas d'adulté autre mais il va essayer d'utiliser surtout certaines personnes d'autorité qui ont un peu l'autorité sur nous comme nos parents vous pouvez y parvenir et tu vois très souvent quand le père te parle ainsi quand la mère te parle ainsi ce n'est pas parce que la mère te déteste ce n'est pas parce que le père te déteste non la mère veut ton bien le père veut ton bien mais Satan qui veut ton mal va utiliser tes parents pour chercher à t'amener dans la fornication pour chercher à t'amener dans l'adulté voilà un peu et c'est pour ça que je dis souvent on ne peut pas répondre de la même façon comme Pierre avec comme Jésus le Seigneur Jésus-Christ avec Pierre parce que nous devons honorer nos parents nous devons les respecter on peut les répondre avec beaucoup de politesse on peut les donner un nom mais un nom poli même avec ce nom avec ce nom poli là on aura coupé la tête de Satan il dit un nom poli on n'a pas besoin de dire à son père arrière-moi Satan on voit un peu que ce n'est pas poli parce que quand le père quand le père dit quand le père donne un conseil comme cela il se soucie de son fils par exemple qui voit qu'il n'est jamais marié qu'il n'a pas d'enfant il se soucie de lui donc c'est pour ça qu'après nous avec la sagesse de la parole de Dieu nous devons utiliser tout ce que Dieu met à notre disposition pour pouvoir tirer à Satan la Bible dit qu'il faut honorer le vieillard il faut honorer nos parents donc dans mon nom je vais intégrer cela je vais honorer mon père et de l'autre côté il faut que j'honore Dieu en premier ça veut dire que je dis d'abord non je ne peux pas le faire mais je vais dire ok je comprends tes motivations je comprends que mais comprends que le conseil que tu me donnes ça va à l'encontre de ma foi ce serait me détruit ce serait me comment dirais-je si je mets en pratique que toi tu me demandes de faire là vraiment ça veut dire que tu ne mets même pas en réalité parce que ce serait me détruit parce que je crois à telle chose je crois en Dieu je crois que voilà que le Seigneur c'est mort pour moi et j'ai donné toute ma vie à Dieu il y a beaucoup de détails de sagesse qu'on peut donner pour pouvoir sortir de de pareille situation donc allons rapidement dans Zacharie on va voir comment est-ce que Satan accuse les élites de Dieu Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser l'éternel dit à Satan que l'éternel te reprime Satan que l'éternel te reprime lui qui a choisi Zérusalem n'est-ce pas là un tison arraché du feu regardons il y a la position de Satan Satan était où ? Satan se tenait à droite pour l'accuser donc il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser on peut penser que Satan était forcément là Josué était là il l'accusait comme deux personnes qui étaient là pour l'accuser non qu'on comprenne que comme je disais tantôt Dieu est immensement grand et Dieu a donné cette permission à Satan d'accuser les faux chrétiens il dit mais d'accuser les faux chrétiens parce que Satan ne peut pas accuser les vrais et quand je parle des faux chrétiens je veux donner une précision sur ce que j'entends par faux chrétiens comme je disais tantôt c'est facile de devenir faux que de demeurer vrai un vrai chrétien c'est celui-là qui demeure dans la vérité un faux chrétien c'est celui qui se laisse corrompre par le mensonge ça veut dire qu'un vrai chrétien qui se laisse corrompre par le mensonge devient faux chrétien c'est nous comprenons un peu le vrai chrétien qui demeure vrai chrétien c'est celui-là qui demeure dans la vérité tandis que le faux c'est le vrai qui se laisse corrompre par le mensonge donc il devient faux donc en principe qu'est-ce qui se passe Josué était dans une position répréhensible et pourquoi est-ce que par la suite on voit comment est-ce que Dieu a pris la décision d'obté les vêtements à Josué c'est parce que Josué était dans une position répréhensible Satan qui vient accuser Josué tel que nous le voyons aussi Satan a raison il faut bien qu'on le Satan Satan ne peut pas accuser un enfant de Dieu sans raison il faut bien qu'on le sache et je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne ce détail quand Satan va accuser un enfant de Dieu devant le trône de la grâce c'est parce qu'il a trouvé une faute mais alors il faut qu'on comprenne aussi également le travail de notre Seigneur et de sauver Jésus Christ c'est pour cela que nous devons nous efforcer à renouveler notre intelligence pour permettre à notre avocat de bien nous défendre pourquoi ? parce que si on ne met pas en partie la parole de Dieu notre avocat qui est notre Seigneur Jésus Christ ne pourra pas nous défendre n'oublions pas notre Seigneur Jésus Christ c'est l'avocat de la vérité il n'est pas l'avocat du mensonge il n'est pas un avocat du diable tel que nous avons dans ce monde la plupart des avocats que nous avons dans ce monde sont tous la plupart sont des avocats du diable notre Seigneur Jésus Christ n'est pas un avocat du diable raison pour laquelle il nous demande de mettre en partie la parole de Dieu en mettant en partie la parole de Dieu en cherchant à appeler à Dieu il peut arriver qu'on pêche je crois qu'il y a un verset qui le dit qu'il n'y a aucun homme je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait sorti ce verset pour justifier son péché qu'il n'y a aucun juste qui fasse le bien sans péché j'essaie de paraphraser le verset si je ne me tourne pas c'est dans Ecclesiastes qu'il n'y a aucun juste qui fasse le bien sans péché paraphrase rapidement le verset parce que je n'ai pas en tête c'est dans Ecclesiastes donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que on est dans la vérité on est dans la justice de Dieu qu'on ne peut pas pécher celui qui croit qu'il est dans la vérité dans la justice de Dieu il ne peut pas pécher c'est que c'est la séduction parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun juste qui fasse le bien sans péché ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait à chaque fois que le juste va faire quelque chose de bien il pêche non ce n'est pas ce que ça veut dire c'est pour dire que il peut arriver qu'on pêche nous voyons un peu et s'il arrive qu'on pêche et que on n'avait pas les mauvais motifs alors notre avocat va nous couvrir est-ce que nous comprenons un peu la différence parce que très souvent Dieu qui regarde au cœur il va voir il va voir la motivation il va voir le motif oui il a pêché mais c'était quoi son motif est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que et Dieu et Dieu examine il connait bien le cœur de l'homme Dieu peut discerner que non ici mon fils voulait faire ma volonté par débordement des ailes par excès des ailes il a pêché mais je comprends qu'il voulait me plaire et il a fait quelque chose qui n'est pas il a fait une chose il a commis un péché devant mon trône de la grâce donc je le pardonne mais par contre celui-là qui voulait plutôt tromper les autres regardez la différence celui-là qui voulait tromper les autres se fait passer pour un juste alors qu'il n'est pas juste en faisant ce qui est mal on va voir que lui sera puni par exemple parce que lui par exemple c'est quelqu'un qui vit dans la roubladise il n'est pas vrai mais devant les autres il essaye de montrer la bonne face un peu comme ses faces et Paul voyez un peu l'histoire de Galat chapitre 2 verset 11 c'est Dieu c'est Dieu qui reprenait ses faces par l'entremise de Paul ce n'est pas Paul qui reprenait ses faces c'est Dieu qui le reprenait pourquoi parce qu'il n'était pas droit devant Dieu et Dieu l'a repris par l'entremise de Paul donc des fois ce sont des choses que nous devons pouvoir comprendre c'est pour ça que c'est bien de demeurer dans la volonté de Dieu parce que celui qui ne demeure pas dans la volonté de Dieu c'est clair qu'il sera repris en fait il sera accusé par Satan et c'est pour ça qu'on va essayer de voir ceci oh Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange et il faut qu'on note aussi un péché est un péché dans le sens où si nous péchons même si on avait de très bons motifs c'est toujours le péché c'est toujours le péché ça veut dire que ça salue le vêtement on peut croire bien fait mais on fait mal c'est pour ça des fois dans mes prières je demande très souvent à Dieu que s'il y a quelque chose que je fais mal ou s'il y a quelque chose qui se passe mal et que je ne connais pas Seigneur pardonne-moi amène-moi bien fait parce que des fois on peut penser bien fait mais on fait mal mais ce n'est pas parce qu'on pensait bien fait que ce n'est pas un péché c'est un péché mais déjà le fait qu'on reste dans une position d'humilité devant Dieu déjà le fait qu'on reste dans une position de repentance devant Dieu ça permet à notre avocat de le défendre est-ce que nous voyons un peu la différence pourquoi parce que quand Satan va aller peut-être accuser le servietteur de Dieu devant le trône de la grâce voilà il a dit ceci voilà il a fait ceci voilà il a dit ceci le Seigneur Jésus va dire ok tu as raison il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire mais voilà il a émis des réserves il a peut-être utilisé telle parole pour dire ok voilà il peut se tromper il a peut-être dit ok il n'a pas encore atteint la perfection voilà il a dit telle chose il a dit telle chose il n'a pas dit qu'il était l'homme le plus parfait il n'a pas dit qu'il était comment dirais-je qu'il était sans péché voilà 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 et constamment il prie pour ses péchés il prie pour que mon sang le lave ça fait que Satan aura la bouche bée est-ce que nous comprenons un peu la différence versus quelqu'un qui se bombe la poitrine en disant ok moi je ne pêche plus moi je suis ci je suis ça je suis ci je suis ça le moins de péché c'est clair que Satan va l'accuser et le Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce qu'il va faire puisque lui il n'est pas déjà dans une position d'humilité il n'est pas quelqu'un que non lui pense qu'il connait tout ça devient difficile vous voyez un peu parce que très souvent il y a très souvent le trône de la grâce de Dieu c'est en fait les tribunaux de cette terre ce n'est que l'image de ce qui s'est passé au ciel donc si nous voyons une personne jugée là-bas on voit et puis on l'a acquitté on l'a condamné c'est la même chose en fait les hommes ont copié Dieu c'est ce qui s'est passé au ciel c'est pour cela qu'il faut demeurer dans la parole parce que cette parole là en fait c'est la loi et c'est à travers ça qu'on est sauvé ou bien qu'on est condamné si on a mis en pratique la parole de Dieu même si quelque part il y a eu un manquement même s'il y a eu un péché l'avocat peut facilement nous défendre il va dire ok j'ai toujours recommandé à mes disciples de m'honorer j'ai toujours recommandé à mes disciples d'être soumis à ma parole mais il peut arriver qu'il pêche voici ce que dit ma parole 1 Jean chapitre 1 au verset 9 dit quoi que si quelqu'un a pêché Dieu est bon et juste pour le padeau pardonné donc voilà il vit tout dans la repentance donc je le pardonne donc ça fait que même si Satan vient accuser le chrétien de votre rendre la grâce parce qu'il a fait cette prière de repentance l'accusation sera de nul et de nul effet voilà un peu et c'est pour ça que Esaïe parle que nous condamnerons toute langue qui s'élève qui s'élève en jugement contre nous et le grand détail de cette parole d'Esaïe si je ne me trompe pas Esaïe 64 que nous condamnerons toute langue et des fois nous ne condamnons pas toute langue parce qu'on est forcément juste bien parce qu'on est forcément sans péché non on condamne toute langue pourquoi ? parce que nous avons agi dans les bornes de la parole de Dieu alors si on voit un peu le détail Esaïe c'est quoi c'est Esaïe 64 qui dit que nous condamnerons toute langue forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi tu la condamneras je ne sais pas c'est c'est 54 je suis en train de me tromper peut-être 64 54 plutôt voilà c'est 54 je ne tromperai 54 c'est ça 54 verset verset 15 si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi des structures pour la briser toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi c'est la langue de qui qui s'élève en justice contre nous la langue de Satan on a la réponse selon Zacharie chapitre 3 c'est la langue de Satan qui s'élève en justice contre nous donc toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras des fois quand nous lisons ça nous pensons que on condamne forcément cette langue de Satan qui s'élève en justice contre nous parce qu'on est sans péché non c'est pas forcément ça on condamne cela parce que nous agissons dans les bornes de la parole de Dieu on peut avoir péché mais si le sang de Jésus-Christ nous a purifié alors nous sommes sans péché donc en d'autres termes si nous avons un juste qui demeure dans les bornes de la parole de Dieu même s'il pêche et qu'on verse le sang de Jésus-Christ dessus le résultat c'est quoi ? une vie sans péché c'est le comprenant un peu et c'est ça en fait la grâce c'est ça la beauté la beauté de la grâce que nous avons sur notre Seigneur Jésus-Christ c'est ça en fait comment dirais-je c'est ça le miel de cette grâce c'est que quand nous nous demeurons dans la parole de Dieu on demeure dans les bornes de la parole de Dieu et que on garde tout ce cœur de petit enfant le sang de Jésus-Christ si on a péché nous purifie et quand ce sang nous purifie nous lave tout péché toute iniquité et que Dieu nous pardonne selon 1 Jean chapitre 1 verset 9 alors on est en mesure de condamner toute langue ce n'est pas un pasteur qui doit condamner toute langue ce n'est pas un super apote qui va condamner toute langue ce n'est pas un achevé quoi quoi qui va condamner toute langue est-ce que nous comprenons ça c'est une parole c'est pour nous mais nous devons nous rassurer en fait d'être en parfait ligne droite avec la parole de Dieu alors le verset que je cherchais tantôt c'était Philippe 1 chapitre 4 en ce qui concerne les pensées c'est Philippe 1 chapitre 4 verset 8 donc quoi à partir du verset 7 commençons à partir du verset 6 Philippe 1 chapitre 4 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières les supplications avec les actions de grâce et la paix de Dieu qui supportent toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées donc quand je parlais tantôt du cœur et des pensées qui sont des endroits où Satan justement sévit il vient attaquer le cœur il vient attaquer les pensées donc gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ au reste c'est vrai que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées voici les versets que j'ai cherché tantôt quand je parlais j'ouvre la parenthèse sur les pensées à savoir nous devons préserver nos pensées préserver nos cœurs pour que Satan ne puisse pas sévir à travers nos pensées ou à travers le cœur pour nous faire tomber on a aussi également vu Proverbe chapitre 4 verset 23 qui nous recommande de garder le cœur sur toute autre chose et quand nous regardons la plupart des serviteurs de Dieu qui ont préservé le cœur notamment Joseph Joseph qui a préservé son cœur c'est pour ça qu'il pouvait s'échapper de ce péché d'adultère parce que son cœur était préservé et on voit on voit bien la suite comment est-ce que Dieu l'a élevé comment est-ce que Dieu l'a mis au large donc le fait qu'on serve Dieu ça ne nous ça ne nous épargne point de la tentation mais au contraire nous devons nous réveillir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir lutter efficacement contre tous les très enflammés du malin donc que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne encore une fois de plus de mettre cela en pratique mais comme je disais tantôt que de discerner ces choses parce que comme je disais tantôt le diable sévit encore parmi nous il sévit encore terriblement et il est sur ses leviers que ce soit les pensées que ce soit le cœur il utilise toutes ces choses pour pouvoir nous atteindre pour pouvoir détruire c'est également le vœu de Dieu que toute la gloire et le meneur revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen